de 60 PRG SGG, portant attribution et organisation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Article 1er, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'Aménagement du Territoire, à l'Urbanisme, à la modernisation des villes, à la gestion foncière et domaniale, à la construction, à l'Habitat, à la viabilisation des terrains urbains, à la promotion immobilière et de veiller à leur application. D'élaborer et de mettre en œuvre les politiques des voiries urbaines, de l'assainissement et cadre de vie et de désenclavement des quartiers et d'en assurer le suivi. D'élaborer et de mettre en œuvre la politique d'aménagement des terrains urbains. D'élaborer et de mettre en œuvre la politique de logement et de facilitation de l'accès au logement social. D'élaborer et de mettre en œuvre la politique de rénovation urbaine et d'urbanisation, d'assurer la mise en œuvre de la politique de l'habitat à milieu urbain et rural. D'élaborer la législation fiscale et financière en matière d'urbanisme, d'aménagement et d'occupation du sol en rapport avec les départements. D'élaborer les stratégies, plans, programmes et projets relatifs à l'aménagement du territoire et au développement régional. D'élaborer les outils de planification spatiale au niveau national, régional, local. D'élaborer et de mettre en œuvre les projets d'assainissement des déchets liquides et des réseaux divers en rapport avec les départements concernés. De contribuer au développement du secteur privé dans les domaines de l'urbanisme et de la promotion immobilière. D'appuyer, de contribuer au développement du secteur privé dans les domaines de l'urbanisme et de la promotion immobilière. D'appuyer les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies, plans et programmes de développement urbain. De veiller à la mise en place des infrastructures et équipements socio-économiques structurants. De promouvoir l'utilisation des matériaux locaux et des techniques de construction adaptées à l'environnement. D'assurer la sécurisation foncière et de faciliter l'accès à la propriété foncière. De constituer et d'aménager les réserves foncières de l'État. De prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du département. De promouvoir le genre et l'équité dans les activités du département. De participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions relatives à la ville et à l'aménagement du territoire. De promouvoir le genre et l'équité dans les activités du département. De participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales. Traitant des questions relatives à la ville et à l'aménagement du territoire. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, une direction générale, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 10. Les services déconcentrés sont Les inspections régionales de l'urbanisme, de l'habitat et de construction, les directions préfectorales de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, les directions communales de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, de la ville de Conakry, les services sous-préfectoraux de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Article 11. Les organes consultatifs sont Le comité interministériel de l'aménagement du territoire, le conseil national du foncier, le conseil national de la construction et de l'habitation, le comité national de suivi et évaluation de la politique nationale de l'habitat, le conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale. Article 12. Des décrets du président de la transition fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement des programmes et projets publics, des services déconcentrés, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique, équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 13. Des arrêtés du ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, fixent les attributions et l'organisation des directions nationales, de la direction générale équivalent, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés et services d'appui, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 14. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République. que l'acquis le 26 janvier 2022 signé le colonel Mamadi Doumbouya.